Le président de la Fédération Nationale des Associations de Consommateurs de Côte d'Ivoire, Ivaca, s'est exprimé le mercredi 22 juin 2022, sur les tarifs fixés pour le péage de Grand Bassam. « Nous voulons des péages moins budgétivores et utiles », a-t-il déclaré lors d'un point de presse relativement aux tarifs annoncés par le Fonds d'entretien routier, FAIR, pour le nouveau péage sur l'axe Abidjan de Grand Bassam. Cette rencontre a servi de cadre pour le président de la Fédération Nationale des Consommateurs d'apporter ses observations sur les tarifs de péage qu'il estime excessifs pour les automobilistes. Selon Ivaca aucune communication n'a été faite sur la fixation des tarifs avec les consommateurs. Ivaca dénonce le coût élevé des tarifs du péage, après le séminaire du FAIR à Assini où la commercialisation de la route a été adoptée avec son lot de multiples postes de péage sur l'ensemble du réseau routier, Le FAIR vient d'annoncer le lancement du poste péage de Grand Bassam ce vendredi 24 juin 2022 avec les différents tarifs. La FAIR, qui n'a jamais été contre le principe de péage, constate que la fixation de ces prix n'a pas fait l'objet d'une communication lors du récent Conseil des ministres. Est-ce un acte délibéré et unilatéral de l'affaire ? La fêtière des consommateurs que nous dirigeons n'a pas été partie aux négociations s'il y en a eu, a-t-il martelé. Lire aussi péage de Grand Bassam, voici les tarifs qui seront appliqués. Par conséquent, le président de la FAQSI a dénoncé le coût élevé des prix du péage fixé par la direction du FAIR. Pour ce qui est des tarifs, on constate un écart disproportionné par rapport aux autres postes de péage déjà fonctionnels notamment à Zahili et Moapé. Le prix des péages pour les véhicules légers par exemple est deux fois plus que le transport Abidjan-Grand Bassam, a observé le président de la FAQSI, ajoutant que c'est un péage à l'intérieur de la commune qui est de nature à causer préjudice aux riverains. Possible augmentation des prix de transport Abidjan-Bassam en plus, Ivaka estime que, si la charge est supérieure au revenu du consommateur, l'on parle d'inflation à l'échelle nationale, alors se fait entendre les grognes pour la vie chère. Avec l'augmentation du coût du carburant et de certains denrées de première nécessité, il va sans dire que le démarrage du péage sera l'augmentation des coûts de transport sur l'axe Abidjan-Gassam voire au-delà. Réduire les coûts sur tous les tarifs des véhicules légers de 1 000 F à 500 F à l'instar du pont HKB et Azaillier-Moapé par ailleurs, Ivaka a recommandé à la direction du FAIR, une concertation avec toutes les parties prenantes afin de dégager les tarifs consensuels raisonnables, Réduire les coûts sur tous les tarifs des véhicules légers de 1 000 F à 500 F à l'instar du pont HKB et Azaillier-Moapé. Éviter que le coût du péage soit supérieur au coût du transport sur le trajet emprunté. Prendre toutes les mesures pour éviter de causer des préjudices aux riverains qui, en réalité, ne sont pas des voyageurs. Lire aussi Infrastructure routière, le péage de Grand-Bassam ouvert aux usagers Mais il faut noter que, la commercialisation du péage sur l'autoroute de Grand-Bassam est prévue pour le vendredi 24 juin 2022. Selon les tarifs fixés par le Fonds d'entretien routier, les véhicules qui sont répertoriés dans la catégorie classe 1 devront s'acquitter de la somme de 1 000 FCFA au poste de péage, Ceux de la catégorie internationale, 1 500 FCFA et les poids lourds et autocars à deux essieux, 2 500 FCFA. Enfin pour les poids lourds, autocars et véhicules de 3 essieux et plus devront payer le somme de 3 500 francs.